C'est un moment un peu impressionnant parce que c'est quelque chose d'inattendu et puis qui bouscule complètement le chemin que je pouvais vivre jusqu'à présent. Et puis en même temps, une invitation à la confiance, à dire oui, comme j'ai pu dire oui à chaque fois quand le Seigneur, à travers l'Église, m'a demandé de remplir telle ou telle mission. Donc c'est vraiment un moment bousculant, on peut dire, et puis qui invite à une confiance encore beaucoup plus grande. Je suis rentré au séminaire il y a une bonne trentaine d'années et j'ai été ordonné prêtre pour le diocèse de Rouen dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Rouen, donc le 28 juin 1997, par Mgr Duval, qui d'ailleurs a été évêque auxiliaire du diocèse de Rennes pendant quatre ans avant d'arriver dans le diocèse de Rouen. Et puis j'ai continué mes études parce qu'à ce moment-là j'étais à Rome, donc j'ai continué ma licence canonique, puis mon doctorat, en passant notamment une année à l'université d'Oxford. Et après je suis arrivé à Rouen, d'abord comme vicaire de la paroisse Notre-Dame de Rouen-Sante, c'est vraiment la paroisse où il y a notamment la cathédrale. Et puis en septembre 2017, l'actuel archevêque de Rouen, Mgr Dominique Lebrun, m'a demandé d'être vicaire général pour le diocèse. Je pense que dans les grandes joies de ma vie de prêtre, c'est à chaque fois qu'on a pu cheminer l'un l'autre, aider les uns et les autres à avancer vers le pardon, vers la communion, vers l'écoute. Donc à chaque fois qu'on pouvait ouvrir une sorte de regard ou de lumière d'espérance dans la vie d'une personne, ou dans la vie d'une famille, dans la vie d'une communauté, donc ça, ça fait partie des très grandes joies. Après, dans les difficultés, c'est quand les portes se ferment, quand on n'arrive pas à s'écouter, à discuter. C'est des moments qui sont toujours un petit peu difficiles, ou alors quand l'un ou l'autre abandonne son chemin, ne parvient pas à rester fidèle. Donc ça, ce sont des moments qui sont plus difficiles dans la vie de prêtre. Je crois que je ne sais pas vraiment quel rôle de l'évêque. Je découvre, parce que je le sais, que c'est une mission de communion, c'est quelque chose qu'il n'exerce pas tout seul, il exerce en communion avec les autres frères évêques. C'est cette collégialité qui est certainement déterminante, qui est cette mission de conduite, le fait d'être successeur des apôtres. Mais je me sens vraiment tellement petit et en train de découvrir que je serais peut-être un peu plus capable ou peut-être d'ailleurs moins capable de vous en parler quand je le serais devenu. Mais pour l'instant, c'est quelque chose que je regarde de loin en essayant de me préparer petit à petit à cette mission d'évêque. Merci. D'abord, un très grand merci, parce que j'ai passé la quasi-totalité de ma vie dans le diocèse de Rouen. Je dois beaucoup, vraiment beaucoup au diocèse de Rouen. Je leur dis aussi ma tristesse de les quitter, parce que c'est difficile de quitter des gens que l'on aime, avec qui on a vécu beaucoup de choses. Et puis, en même temps, une confiance sur ce qu'ils vivent, parce que le diocèse de Rouen vit des choses très, très belles, même si parfois il y a pu y avoir des épreuves, des épreuves même parfois très lourdes. Et malgré cela, une fraternité, une communion. Et donc, du coup, je suis assez confiant de ce que peut vivre le diocèse de Rouen. Ce que je suis comme prêtre aujourd'hui, c'est en grande partie façonné par ces rencontres et tout ce qu'on a pu vivre ensemble. D'abord, une grande joie, une grande joie de venir à leur rencontre, de découvrir l'Église qui est en Ile-et-Vilaine, et puis d'être accueillis dans la famille de Dieu qui est en Ile-et-Vilaine. En étant ainsi dans le diocèse de Rouen, c'est une grande joie de faire partie de cette famille. Je voudrais les découvrir, apprendre à les aimer, apprendre à les servir, et puis avec eux, porter la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile, cette bonne nouvelle que le Christ lui-même est venu nous donner. Et puis, je me réjouis beaucoup de travailler avec son archevêque, Mgr Dornelas, et de participer ainsi à cette mission qui est forte et qui est très belle, avec la lettre pastorale qu'il a écrite le 8 avril dernier, et tout ce message, cette bonne nouvelle qu'il désire apporter. Après, il y a un véritable clin d'œil, c'est que je suis breton d'origine, et c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que je retourne dans le diocèse où je suis né et où j'ai été baptisé. Donc, c'est certainement un clin d'œil que le Seigneur m'envoie aujourd'hui.